Musique Voici quelques missions à accomplir. D'abord, les plantes en pot. Pensez à les arroser régulièrement, en particulier lorsqu'il fait chaud. Et arroser le soir, c'est bien plus efficace. L'idéal, c'est de pailler la surface du pot. Et pour les plantes d'intérieur, si jamais vous vous absentez, utilisez le système AquaSolo. Au potager, il y a toujours des feuilles sur les tomates qui viennent toucher le sol. Enlevez-les. Et puis lorsque vous arrosez ces tomates, ne les arrosez pas en pleine journée lorsque le soleil est trop brûlant. Ah oui, puis une dernière chose, au potager, toujours biné, biné, et encore biné. Vous allez bientôt partir en vacances, Benard a fond à penser à tondre le gazon. Profitez-en aussi pour sortir les plantes d'intérieur, mais à l'ombre d'un arbre. Pour toutes les plantes en fleurs du jardin, enlevez les fleurs fanées pour qu'elles soient magnifiques à votre retour. Et pour le géranium, coupez-lui la tête. C'est pour son bien. Il sera magnifique dans quelques semaines. Les arbustes à fleurs, comme les lauriers roses, si jamais vous voulez avoir les plus beaux du monde, eh bien il faut les fertiliser. Pour les rosiers, ceux qui ont des rosiers non remontants. Non remontants, ça veut dire qu'ils ne fleurissent qu'une seule fois. Eh bien, c'est le moment là aussi de les nettoyer, de les tailler. Au potager, quoi faire au potager ? Eh bien là, vous pouvez aussi semer encore plein de légumes. Et pour les fruitiers, comme les pommiers, les poiriers, on procède à une taille en verre. Une taille en verre, ça veut dire qu'on coupe des petites tiges. Grande comme ça, pas plus. Ah, pour ceux qui ont des framboisiers, et qui ont fait la récolte framboisiers non remontants, ça veut dire qu'ils ne produisent qu'une seule fois. Eh bien là aussi, il faut les tailler. Que vous partiez ou non en vacances, profitez des belles journées pour aller visiter des petits coins sympas près de chez vous. Bel été à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada